L'exploration à l'effort Oui, alors c'est fait un peu mal à notre égo de cardiologue, j'en conviens, mais c'est pas mal de temps en temps de revenir. Ne pas oublier que l'exploration à l'effort, avec l'analyse des échanges gazeux, bien sûr, parce que c'est surtout de celle-là dont on va parler, concerne d'abord les poumons, ne pas oublier bien sûr l'hémoglobine, le cœur, les vaisseaux, le muscle. Et aujourd'hui, on fait des diagnostics de myopathie plutôt mitochondriale, mais pas que, avec l'épreuve d'effort. Donc tout ça, ça va être abordé, sans oublier pour le cardiologue la distinction entre une anomalie centrale, cardiaque, et une anomalie périphérique, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis je prends toujours cet exemple, il ne faut pas oublier que la plupart de nos patients qui sont coronariens sont souvent des fumeurs, et que le tabac, ça abîme aussi les poumons et le cœur. Donc je pense que c'est une session qui devrait apprendre beaucoup de choses aux cardiologues qui seront présents. Oui, la session respiratoire, je crois qu'elle est importante, parce que vraiment, on a à chaque fois des problèmes d'interprétation d'un test d'effort radio-respiratoire. Si on n'a pas une bonne maîtrise de la compréhension des phénomènes respiratoires, et comprendre comment nos collègues pneumologues évaluent une BPCO ou une fibrose pulmonaire, je crois que c'est important à comprendre. Oui, et ça va nous rappeler aussi qu'on doit bien faire une courbe des bivolumes avant la preuve d'effort. Ce n'est pas le tout de l'affaire, il faut l'interpréter. Et là, j'espère que les intervenants vont pouvoir nous donner les minimums à savoir, je pense, un cardiologue doit savoir un minimum sur une courbe des bivolumes, comme le pneumologue doit savoir un minimum sur l'électrocardiogramme. Et je crois que la session sur les myopathies à l'effort est particulièrement intéressante, parce que très souvent, on suspecte une pathologie, une myopathie périphérique, qu'elle soit génétique ou qu'elle soit toxique en rapport avec des médicaments, mais on ne sait pas très très bien comment l'explorer. Et je crois que c'est important. Et là, peut-être que notre collègue Stéphane Noël, docteur Féasson, va pouvoir nous rappeler, il y aura sûrement des bilans biologiques, je pense, des prélèvements à faire, mais ça, nous en saurons plus ce jour-là. Bon, rendez-vous jeudi ? Jeudi, pas de problème, merci. Merci François.